Le Itel que tu as connu hier n'est plus un Itel aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va découvrir le P40, le nouveau smartphone de la marque Itel, robuste, puissant, très rapide. Le voici ici. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de toutes les nouveautés technologiques. A tout à l'heure. Voici comment se présente le boîtier du téléphone. Il est tout scellé. Sans plus tarder, nous allons le déballer. Dans un premier temps, nous trouvons le téléphone en question. Ensuite, un film pour protéger l'écran. Après cela, nous avons une coque en silicone, transparente, flexible. Puis, nous avons le pin pour retirer la carte SIM. Nous avons le boîtier du chargeur. Ensuite, nous avons ici un câble USB. USB et nous avons de magnifiques écouteurs rouges au couleur d'Itel. Nous allons passer maintenant à la présentation du téléphone. Voici comment il est. On le rétire simplement. Je vous avoue qu'il a un très beau style avec des réus derrière. Avec une double bandes ici. Où c'est mentionné 6000 mAh. Très grosse batterie. Très robuste. Parce que 6000 mAh pratiquement, ça peut vous faire entre 1 et 3 jours normalement. Selon votre utilisation. On va mettre le téléphone en marche pour voir toutes les caractéristiques. que le P40 de la marque Itel nous réserve. Et je tiens à rappeler que c'est un téléphone 4G. Hyper robuste avec 64 Go de mémoire interne et 7 Go de RAM. A ce niveau-là, nous allons finir rapidement les configurations initiales du téléphone. Le téléphone est ainsi allumé. Nous avons un magnifique écran de 6,6 pouces. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les paramètres pour voir ce que le P40 de la marque Itel nous réserve. Donc on descend là. Paramètres. Mon téléphone. Donc ici, on voit qu'il est basé sur la version du système d'exploitation V8.6.0 de la marque Itel. Ce modèle en fait est basé sur la version Android 12. Il dispose de 5 mégapixels en caméra avant. 13 mégapixels en caméra arrière ici. En double caméra. Donc il y a une caméra ici et une caméra ici. Il dispose de 4 Go de RAM. Vous savez, nativement, le téléphone était conçu avec 4 Go de RAM. Et vous avez une mémoire supplémentaire ici. De 3 Go qui est extensible. Et si vous faites des mises à jour, vous pouvez encore découvrir d'autres fonctionnalités pour augmenter la RAM. Côté ROM, on a 64 Go de mémoire interne et les 6000 mAh de batterie. Et comme j'ai eu à le dire, ce téléphone, pour ces 6000 mAh, vous pouvez aller de 1 à 3 jours. Selon votre utilisation. Voici ainsi présenter le téléphone. Côté caractéristique. A première vue, voici comment il se présente également. Une zone de caméra. Ici, une zone de testue. Le lecteur d'emprunt digital qui est ici. Ensuite, une zone où il y a un double flash. En haut, on n'a pratiquement rien. Sur ce côté-là, nous avons la zone d'inception de 4 SIM. En dessous, nous avons la sortie audio. L'entrée de câble USB pour charger ou pour connecter à votre ordinateur. Nous avons ici un capteur de son. Ensuite, l'entrée jack 3.5 pour tout ce qui est écouteur ou sortie audio. De l'autre côté, ici, nous avons le bouton de mise en marche et arrêt qui permet de verrouiller ou déverrouiller le téléphone. Et le bouton des touches de volume. Voici ainsi présenté le P40, la toute dernière éveille de la marque Itel. Et son design élégant ainsi que sa grosse batterie. Dans les jours à venir, je ferai une vidéo pour vous donner mon retour d'expérience sur ce joli petit smartphone. C'était Mensa Master. Au revoir.